Devenir développeur full stack en trois mois, apprendre des langages de programmation tels que le HTML, CSS, JavaScript, SQL, plus le langage full stack, par exemple Ruby avec le framework Ruby All Race, le tout en trois mois, c'est pas possible. Voilà, c'est dit. Salut à tous, c'est Joseph. Aujourd'hui, on va voir tous les types de formations disponibles pour devenir développeur. Développeur, oui, je précise. Donc, je voulais vous faire une vidéo qui vous cite toutes les écoles de programmation dispo en France. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai vu qu'il y en avait plus de 750 dans la grande école du numérique. 750. Bon, c'est pas forcément des écoles pour devenir développeur web, mais ça fait quand même un paquet. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui en parlent déjà. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer comment choisir sa formation en fonction de votre profil. On va commencer par le plus classique, celui qui était déjà là avant les autres, c'est les écoles d'ingénieurs. Côté débouchés professionnels, c'est les écoles les plus prisées. Généralement, vous verrez tout le temps quelques dios, oui, je cherche quelques avec un bac plus 5, qui a fait telle école d'ingénieur. Bref, eux, ils ont pas encore compris que c'est pas forcément ce qui compte. Mais ils recherchent quand même ce type de profil, donc ça peut toujours être intéressant. L'avantage, c'est que vous verrez énormément de choses, vous serez assez polyvalent. Vous ne verrez pas seulement les langages de programmation, vous allez aussi faire beaucoup d'algos. On sait que l'algo peut être indispensable pour résoudre des problèmes que rencontrent souvent les développeurs. Mais ces parcours-là, elles sont longues, les écoles peuvent être chères et c'est plus conseillé à des gens qui ont un profil de matheux généralement. Pas forcément, mais bon. C'est plutôt quelque chose que j'aurais conseillé à quelqu'un qui poursuit ses études. C'est-à-dire que vous avez fait votre bac, votre bac plus 2 et ensuite vous intégrer une école d'ingénieur. À ce moment-là, c'est plus cohérent avec votre parcours. Tandis que les formations, j'aurais plutôt conseillé à des gens qui sont sortis de l'école classique en fait. Ensuite, vous avez les grandes formations de plus d'un an. Vous pouvez faire des formations en visio, vous êtes tous les jours derrière votre webcam comme si vous étiez sur Zoom. Ou des formations vraiment à distance et vous faites votre propre rythme, il n'y a pas de prof, c'est plutôt un mentor qui vous suit. Ou des formations en présentiel, comme à l'école classique sauf que vous êtes en formation. Bon, ça dépend vraiment de votre personnalité. Si vous êtes capable d'apprendre de vous-même, pourquoi pas faire une formation à distance où vous serez maître de votre apprentissage. Sinon, vous avez les formations en visio qui sont vraiment comme les formations en présentiel. Vous vous levez, vous prenez votre petit-déj et vous pouvez vous mettre direct devant votre ordi pour votre cours avec votre prof ou votre intervenant. Bref, c'est vraiment comme être en salle, en classe, sauf qu'on retire le temps du trajet. Donc, ça peut être pas mal. Et pour ceux qui ont des enfants, ça peut être même très cool. Et bien sûr, classique, les formations en présentiel, l'avantage, c'est vraiment que vous pouvez vous faire un réseau plus facilement. Pas besoin de faire un petit chat à part pour parler aux gens, non. Vous pouvez vous faire vraiment un réseau. Parler à d'autres personnes qui sont pas forcément dans votre classe, on va dire, mais qui sont quand même dans la formation. Maintenant, on va parler de la durée des formations. Vous avez ce qu'on appelle un bootcamp. Le bootcamp, en fait, c'est une formation de courte durée, mais très intensive. Ces bootcamps vous proposent souvent d'apprendre une technologie actuelle, genre React, genre du development full stack avec Ruby ou Beyond Rails, ou même d'autres langages de programmation comme PHP, Symfony. Bref. Mais, il y a un problème dont on parle à mon groupe, pas assez souvent, c'est que ces formations sont généralement proposées à des débutants. D'ailleurs, certaines formations vous disent, vous pouvez venir sans connaître quoi que ce soit dans le code. C'est totalement faux. J'ai fait une formation comme ça, et je peux vous garantir qu'à la sortie, même si j'avais déjà un peu de connaissances, je mets vraiment un peu de connaissances, très peu, à la sortie, je n'étais pas capable de prétendre à un poste de développeur. Alors que certaines personnes, ils étaient capables, mais ces gens-là, c'était des gens qui avaient déjà programmé. Donc, si vous voulez intégrer un bootcamp, je vous conseille d'apprendre déjà le HTML, CSS, le JavaScript, peut-être même le SQL, parce qu'apprendre tout ça en trois mois, c'est juste pas possible. Ils vous garantissent que oui, vous allez apprendre à développer, ensuite vous allez apprendre l'algo, vous allez apprendre les bases de données, le langage de programmation ainsi qu'à le framework, c'est faux. Vous ne pouvez pas apprendre autant de choses en si peu de temps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des formations qui durent pratiquement deux ans. C'est parce qu'il y a énormément d'informations à intégrer. Et si vous êtes un débutant pur, fuyez ces formations. En tout cas, c'est ce que je vous conseillerais, de ne pas y aller. Une formation de moins de six mois pour devenir développeur full stack, je vous le déconseille. Par contre, si vous êtes déjà familiarisé avec le développement en général, le développement web, je précise, et que là, vous voulez tenter un bootcamp, pourquoi pas ? Les gens qui arrivent à s'en sortir généralement dans ce type de formation, ce sont les gens qui ont déjà développé et qui connaissent déjà les langages comme HTML, CSS. D'ailleurs, petite anecdote, dans mon bootcamp, dites-vous qu'à la fin, il y avait des gens qui ne savaient toujours pas utiliser le terminal. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas se déplacer dans le terminal. Je ne dis pas ça pour me foutre de leur gueule, non. Je veux dire que la vitesse d'apprentissage est tellement élevée qu'il y a certains qui n'arrivent juste pas à suivre. Et c'est normal. Il suffit que vous ratez un jour ou vous ratez, je ne sais pas, il y a une notion que vous n'arrivez pas à intégrer, c'est fini. Vous allez être largué pour le reste de la formation. Ce sera toujours quelque chose dont vous aurez besoin pour avancer. Et si vous ne comprenez pas, c'est fini. On peut dire que vous serez bloqué et dépendant des autres. Des fois, il y a très peu de profs. Bon, pas du tout. Donc, si vous avez une question, généralement, vous posez à l'un de vos collègues, l'un de vos potes qui, lui, est déjà face à un problème. Il est aussi en train de faire quelque chose. Donc, vous dérangez les gens. Non, vraiment, pour un débutant, c'est à fuir. Par contre, vous avez des formations qui durent un peu plus longtemps, généralement 6 à 12 mois. Là, ça commence à devenir intéressant pour des débutants. Si vous faites cette formation, vous savez déjà que vous aurez plus de temps pour digérer les choses. Je vais vraiment le dire comme ça, digérer les choses parce qu'il y a des notions. Il faut un peu de temps, en fait. C'est tellement abstrait ce qu'on fait au début que le cerveau a du mal à s'adapter. Et pour les gens qui ont déjà développé, si vous faites cette formation, alors là, ce sera encore mieux. Comme ça, vous pourrez vraiment approfondir vos connaissances et aller beaucoup plus loin que si vous avez juste fait un bout de camp. Ensuite, vous avez des formations qui durent plus d'un an. Ça, c'est vraiment ce que je conseillerais à un débutant. Généralement, c'est comme ça que vous arrivez à créer plusieurs projets. Vous allez vous sentir capable d'intégrer une entreprise et de ne pas être largué. Ça, c'était la durée. Maintenant, on va voir le contenu. Si vous intégrez une formation en dehors des écoles d'ingénieurs, regardez vraiment le contenu. Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Est-ce que vous allez apprendre en faisant très peu de projets ou est-ce que vous allez faire beaucoup de projets, justement ? Plus vous allez travailler sous des projets concrets. Quand je dis projets concrets, je ne parle pas de faire un petit carré dans le terminal, juste en code pure ou les petits triangles qu'on aime faire. Non, je parle de vrais projets, genre soit vous scrapez des données, soit vous créez un site web, vous apprenez à utiliser un framework en faisant un projet, un vrai site. Ça, quand vous allez chercher du travail, vous pourrez le montrer à votre futur employeur, même montrer ce projet à vos futurs clients si vous voulez devenir freelance, par exemple. Donc, regardez le nombre de projets que vous allez faire et le nombre de projets intéressants. Ensuite, est-ce que la formation a pour objectif de vous rendre full stack sur un langage qui recrute ou pas ? Parce que, oui, ça compte. Quel est le langage de programmation que vous allez apprendre ? Est-ce que ce sera du JavaScript ? C'est ce qui est le plus demandé à l'heure actuelle, c'est le JavaScript. Ensuite, en France, ils recherchent beaucoup de développeurs PHP. Peut-être parce que c'est nous qui avons créé le framework Symphonie, je ne sais pas. Mais en tout cas, les développeurs PHP ont la cote en France. Donc, si vous apprenez du PHP, vous êtes sûr que vous pouvez trouver un taf plus tard. Et si vous apprenez des choses comme Python, ça peut être intéressant parce que Python est tellement vaste et c'est aussi le langage le plus utilisé. Vous savez que vous apprenez quelque chose qui est vraiment utile, que les gens utilisent toujours. Ce n'est peut-être pas le plus demandé en France, mais vous allez quand même trouver du taf là-dedans. Et si vous apprenez des langages un peu plus exotiques, à ce moment-là, regardez déjà si vous pouvez trouver du taf une fois que vous allez obtenir votre diplôme. Ensuite, justement, on va parler des diplômes. Est-ce qu'on vous donne un diplôme reconnu par l'État ou on vous donne juste un document qui atteste que vous avez terminé la formation ? Ça peut être intéressant dans certains cas. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous allez être recruté sur votre diplôme, mais ça peut être intéressant d'en avoir un, par exemple, pour ne pas trop justifier le haut de salaire. Oui, il y a certains quand vous n'en avez pas, même si vous développez comme quelqu'un qui en a un, il va essayer de vous payer moins. Donc, ça peut être intéressant. Et si vous êtes freelance aussi, ça peut rassurer certains clients. C'est aussi bête que ça, même si vous savez faire la chose. Genre, il veut un site web simple, mais vous savez faire ça. Il va quand même être rassuré s'il voit un petit diplôme par-ci, par-là. Mais bon, ça, c'est généralement les anciens. Tandis que les startups, eux, ils n'en ont vraiment rien à faire. Si vous n'avez pas de diplôme, vous savez développer quelque chose qui intéresse une startup. Il va quand même vous prendre. Bref. Et si jamais vous voulez bosser à l'étranger, regardez aussi qu'est-ce qu'ils recrutent là-bas. Vous allez sur Glassdoor, par exemple. Vous regardez quelles compétences ont besoin les chefs d'entreprise là-bas. Vous regardez si vous êtes employable aussi à l'étranger. Ça peut être intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tout ça pour vous dire que les bootcamps pour les débutants, je ne conseille vraiment pas. Si vous êtes étudiant à l'heure actuelle, vous avez suivi un cursus classique. Pourquoi pas continuer en école d'ingénieur ? Si vous êtes vraiment débutant à 100%, je vous conseille une formation qui dure minimum un an. Il faut digérer ce qu'on va apprendre. Et oui, il y a énormément de choses à apprendre avant de devenir développeur full stack, par exemple. Si vous êtes déjà familiarisé avec le code ou vous êtes déjà développeur, pourquoi pas à ce moment-là faire un bootcamp pour apprendre une nouvelle technologie ? C'est plus comme ça que je le vois, apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Une nouvelle technologie. Mais vous connaissez déjà l'algo. Voilà, comme ça vous apprenez vraiment juste à utiliser le langage. Mais pas l'algo, vous connaissez déjà, vous le maîtrisez déjà. Ou peut-être faire une formation sur Udemy. Pourquoi pas ? Si tu veux apprendre une nouvelle technologie, ça peut être intéressant. Des fois, les formations de Udemy, c'est un peu merdique parce qu'ils vous apprennent vraiment des bases. Ils veulent faire une formation au grand public qui correspond généralement à des plus ou moins débutants. Donc, vous allez apprendre beaucoup de trucs pas assez utiles, je trouve, à mon goût. Mais bon, voilà, ça peut être une formation intéressante pour certains. Et vous, quelle formation avez-vous fait ? Qu'est-ce que vous pensez des bootcamp ? Qu'est-ce que vous pensez des écoles d'ingénieurs et autres ? Si vous êtes employeur, quel type de profil que vous préférez, vous prisez, vous recherchez pour accompagner votre entreprise ? Ça peut être intéressant. Mettez ça en commentaire, je regarderai tout, je vais vous répondre. Et je vous dis ciao, à bientôt, parce que le web ne dort jamais.